Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un nouveau vlog. Donc nous sommes le mardi, je ne sais pas combien, 17. Ça doit être ça, 17. Ouais, bref, mardi. Donc du coup, dimanche, je ne vous ai pas montré, je ne suis pas assez vite fait chez Primark. J'ai fait quelques achats que je vais vous montrer maintenant. Plus tard, je vous montrerai le pétage de plomb de l'IS chez Pandora. Bah si. Parce que je vous avais montré en fait les cadeaux des enfants. Mais en fait l'IS avait repéré deux Pandora, mais ils n'étaient pas en vente en fait. Ils sont disponibles a priori que sur la boutique Disney. Et sur internet, l'un des deux était déjà épuisé. Donc je ne sais pas, ça fait combien de temps qu'ils sont sortis, mais ils étaient déjà épuisés. Mais l'IS ne s'est pas s'arrêter, donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Je mettrai l'appareil dans l'autre sens, ce sera plus simple pour les filmer. Donc là ensuite, on va aller récupérer Johan qui s'est fait une entorse aux doigts. Donc j'espère que ça va aller. Ensuite, on va retourner au Val d'Europe, on va récupérer les garçons. Et puis après on verra ce qu'on fait, ce qu'on fait. Voilà. Donc je vais vous montrer Primark. Donc tout d'abord, en me baladant en fait côté rayon Disney, il restait encore une boîte de Mystère et Mini. A chaque fois la question se pose, je prends, je ne prends pas, puisque j'ai vachement peur des doublons. Et je me suis dit, bon bah vas-y je vais la prendre. Et j'ai bien fait, puisque j'ai eu le petit poussin cette fois. Donc du coup, ça a fait le 9ème sur 15, puisque celui-ci je ne l'avais pas du tout. Donc je suis très contente d'avoir le petit poussin. Mais là, de ce que j'ai vu dimanche, il n'y avait plus du tout de boîte Mystère et Mini. A priori, c'était la seule qui restait, donc je ne sais pas s'ils vont en remettre. J'ai pris ceci aussi. Je pense que je l'ai. Je suis quasiment sûre de l'avoir. Dans le doute, je me suis dit, je vais la prendre. Et au pire des cas, qui chargent au même moment, je la mettrai sur Vinted au même prix que je l'ai payé. Il n'y a pas de souci. A 9€, mais il faut que j'ouvre tous les cartons pour me rendre compte si je l'ai ou pas. En fait, c'est le Snow Dumbo. Donc je suis quasiment sûre de l'avoir. Je vais vous l'ouvrir, mais je ne sais pas en fait. J'ai envie de ça. Ça va ? T'as bien mangé ? C'était meilleur ce midi ? Ah bah non, t'as mangé chez Sol. Je vais essayer de l'ouvrir si j'y arrive. Ou pas. Je ne vais pas la faire péter quand même. C'est dommage. Je remettrai le scotch après. Donc du coup, je me suis dit, si je l'ai, au pire des cas, je la céderai. Et puis si je ne l'ai pas, je ne l'ai pas passée à côté. Mais je suis quasiment sûre en fait. En fait, c'est marqué le premier Noël de bébé. C'est pour ça que ça me parle en fait. Et en fait, c'est Dumbo à l'intérieur. Et franchement, elle est super chouette. Donc écoutez, quand j'ouvrirai mes cartons, quand on aura déménagé, je verrai si je l'ai ou pas. Et donc, elle était à 9 euros. Donc pour un snow, je vous ai déjà dit, par rapport au prix que pratique Disney, c'est vraiment très très abordable. Donc suite, dans quelques semaines, à savoir si je l'ai déjà ou pas. Ensuite, pour les enfants, notamment plus pour Kisha, peut-être plus Johan, j'ai pris ce train calendrier de l'Avent Harry Potter. Donc je pense que je vais le mettre de côté pour Kisha parce qu'il me semble qu'en calendrier de l'Avent, sauf erreur de ma part, je crois qu'elle n'en a pas. Et puis Kisha, elle n'est pas trop chocolat et tout. Ce n'est pas son truc. Donc je verrai peut-être pour lui glisser des petites surprises à l'intérieur ou je verrai bien. Et donc c'est le train comme ceci Harry Potter. Donc il n'est pas donné, il a 17 euros. Maintenant, il est tout en bois et tout. Il a l'air vraiment très très sympa. Donc voilà, ça fera une déco au pied du sapin. Et un joli calendrier de l'Avent. Ensuite, j'ai repris des décos de Noël. Donc pour Sohan, je lui ai pris celle-ci à 6 euros. Donc c'est un alien en fait à suspendre. Donc Toy Story 4. Enfin, c'est marqué Toy Story 4, mais il n'y a pas les aliens en plus en Toy Story 4. Pour ma maman, en fait, pour son sapin de Noël, je lui ai pris ceci. Avec E.T. et une boule avec, vous savez, la fameuse scène avec le vélo. Parce que ma mère adore E.T. donc à 6 euros. J'ai le ok qui arrive. Ensuite, pour les enfants aussi, donc plus Kisha, Johan qui sont fans d'Harry Potter. Je leur ai pris cette décoration-là, 9 3 quarts, donc de Harry Potter à 6 euros. Toujours plus côté Johan, Kisha, pardon. Je leur ai pris celle-ci aussi à 6 euros. Donc vous avez la chouette Edwige et le livre, je pense que c'est le livre de secret ou un truc comme ça. Il y avait aussi un duo, c'était Harry Potter et la deuxième, je ne sais plus, mais j'ai pris ça. Toujours en déco de Noël, pareil, j'ai pris aussi celle-ci. Donc la tête de Mickey comme ça, à mon avis, elle tourne, je pense, sur elle-même. Donc à 6 euros. Et pour finir, j'ai pris Zip comme ceci que j'avais trouvé trop trop chouette aussi. Donc pareil, à 6 euros. Donc plein de déco de Noël, je pense que je vais faire un cartoon Noël, parce que je crois qu'il nous reste des trucs dans le placard là-bas, il va falloir qu'on le vide aussi d'ailleurs. Et ensuite, pour finir, j'ai pris deux articles de la collection méchante. Donc à 8 euros, j'ai pris ce hola, enfin ce t-shirt couleur aubergine, on va dire, avec les méchantes, Evil Queen, il reçu la Cruella, la mauvaise sorcière, enfin Evil Queen en mauvaise sorcière, la reine dans les sopilles des merveilles, Jafar, le capitaine Crochet, Maléfique, et Maléfique en dragon, que j'aime énormément. Voilà. Et j'ai pris un bas qui va avec, comme ceci, avec donc Maléfique, Evil Queen et Ursula. Et après sinon, il est tout simple comme ça, avec un peu de doré. Franchement, il est vraiment hyper hyper sympa. Donc j'aime beaucoup beaucoup. Et sinon, aujourd'hui, je suis passée au boulot, parce que j'avais deux réunions successives. Et ma sœur, je sais pas ce que j'ai fait du sac, ma sœur m'a fait des cadeaux pour mon anniversaire. Je vais essayer de vous trouver le sac. Ça, il n'y a pas un sac parfait, s'il vous plaît, bébé. Ouh, j'ai mal aux fesses. Merci bébé. T'es en train de te faire un éventail ? D'accord. Donc, pour l'IS, en fait, Donc, en fait, les cadeaux viennent de la brocante de Manille de Londres, qui a eu lieu dimanche, qui vient de passer. Dimanche matin. L'IS bossait, donc c'était pas possible d'y aller. Après, on aurait pu aller faire un tour éventuellement à l'après-midi. Mais bon, ma sœur, je pense, avait pris ce que j'aurais certainement pris. Donc, pour l'IS, elle lui a pris ce réveil, pardon, donc Lego Batman. Franchement, il est super chouette. Donc, je crois qu'elle l'a payé 8 ou 10 euros, je ne sais plus. Mais là, elle m'envoie une photo. Elle m'a dit, est-ce que ça pourrait lui plaire ? Je lui dis, oui, maintenant, je ne sais pas si ça vaut le coup ou pas. Et en fait, elle m'a envoyé des captures d'écran où elle l'avait vu, genre à 30 euros. Donc, franchement, ça va être cool. Il est vraiment super chouette. Et elle m'a dit, le temps qu'elle m'envoie le message, il y a des gens qui tournent autour. Donc, elle l'a acheté vite fait. Ensuite, elle m'a pris, donc ça, je crois qu'elle m'a dit, je vous dis les prix, même si ça n'a pas grandement de grande importance. C'est de la brocante, donc c'est des bébés pris. Donc, ça, c'était 2 euros. C'est un ensemble de petites tasses. On a tout bien emballé. Donc, c'est des toutes petites tasses à café comme ceci. Donc, c'est un petit service pour faire des petits cafés. Franchement, trop mignonne. Il y a combien de tasses ? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il y a 5 tasses comme ça. Et normalement, il y a aussi les petites sous-coupes qui vont avec. Voilà, elles sont là. Et pareil, vous avez 5 sous-coupes. Et elle les a payées, je crois que le tout, c'était, elle m'a dit, 2 euros, il me semble. Voilà. Et les petites acières, elles sont vraiment trop mignonne. Donc, un petit service à café super sympa. Donc, voilà. Et elle m'a dit, bah, écoute, si t'es ok, je t'en prends ça pour l'anniversaire. Je suis très contente. Moi, comme je lui dis, c'est pas le prix qui compte. C'est les petites choses que j'aime bien. Et ça, c'est quoi ça ? Et ça... Ah ouais, c'est des mini-tasses aussi. Donc ça, c'était 1,50€ les deux. Ou 50 centimes l'une, je ne sais plus exactement. Mais c'était vraiment pas cher du tout. Donc, elle m'a pris une petite tasse comme ceci. Et je ne sais plus si la deuxième, elle est pareille ou pas. Je vais vérifier. Ah non, ce n'est pas la même. C'est une Mickey, en fait, la deuxième. Donc voilà, des petits cadeaux super sympas. Je suis ravie. C'est trop mignon, mignon. Ça, c'est quoi, Émilie ? Ah bah, ça, je ne sais pas. Alors, il y a une étiquette avec l'écriture de ma mère. Donc, il faut que j'envoie un message à ma soeur parce que sinon, je ne suis pas au courant. Et ma mère va me dire, bah, tu n'as pas eu tes cadeaux ? Donc là, il y a un kit que je n'avais pas vu de la marque Burt Beads avec Burt Beads. Crème nettoyante en profondeur. Une leçon pour le corps. Une crème pour les mains. Un baume à lèvres. Et une crème pour les pieds. Il est super sympa, le kit. Il est vraiment trop, trop cool. Donc, je pense que c'est de la part de ma mère. Mais je vais envoyer un message. On va me faire taper sur les doigts. Oh, cool ! Un truc pour les sourcils. De la marque Milani. Donc, c'est une marque qu'on trouve difficilement en France. Enfin, au dernier level. Après, je ne sais pas si ça a changé ou pas. Donc, je pense qu'elle a pris ça aux Etats-Unis. En fait, pour faire, vous savez, les sourcils. Donc, ça, c'est super cool. À chacun sa côte d'azur. Oh, Mandy. C'est la boîte que j'avais dit. Ah, une petite boîte de caramel beurre salé. Oh, cool ! Je ne savais pas si c'est la que tu veux. Bon, elle est mignonne, celle-là. Caramel beurre salé. Donc, de la pub pour la Normandie. Donc, je pense que quand ils ont été récupérer le chien qu'ils avaient mis en nounou. Et ça, c'est ma sœur, c'est sûr. Une petite boîte comme ceci avec Mickey et Minnie en mariée. Vraiment très, très sympa aussi. Les petites boîtes en fer. Et comme ça, c'est toujours très, très cool. Bon, je vais envoyer un message à ma sœur. Parce que du coup, j'ai récupéré ça sur son bureau. Et ça se trouve, ma mère, elle attend que j'envoie un petit message pour lui dire que j'ai bien eu les cadeaux. Mais si ma sœur ne me tient pas à informer de la situation, forcément, qu'elle a qui m'en vient. Du coup, nous allons aller récupérer. Bon, j'aimerais ça après. Nous allons aller récupérer donc Yoann avec son entorse. Nous allons aller au Val d'Europe. Tu veux venir avec nous au Val d'Europe ou pas ? Il n'y a pas de place. Non, mais si, parce qu'à priori, on n'aura que Soann ce soir. Puisque Ilan voudrait assister à son cours de dessin demain matin. Alors forcément, je ne suis pas hyper emballée. Maintenant, je ne peux pas l'empêcher d'aller à son cours de dessin. Donc, normalement, il ne sera pas là. Mais ce week-end, il sera là. Puisque samedi, il court. Donc, il a intérêt à ramener ses petites fesses vite faits bien faites. Samedi, il faut que je vérifie les horaires. Parce que vous savez, samedi, c'est le run Disney. Ilan court, pardon, samedi matin. Et il y a ce cours dimanche. Et Kisha m'a dit, il n'y a pas longtemps, franchement, si j'avais su, j'aurais fait moi aussi le semi-marathon. Parce que Kisha court très très bien. C'est vrai qu'on n'y a pas pensé. Et on va voir que je peux encore vérifier si on peut être ou pas. Mais je pense que c'est un peu tard. Mais je lui ai dit, du coup, l'année prochaine, pour mes 40 ans, Thira me décrocher la médaille du semi-marathon. Ce sera un très beau cadeau. Voilà, donc on va aller à Val d'Europe. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. Donc, nous voilà de retour à la maison. Non, ce n'est pas bonjour. Donc, on a été récupérer Yohan. On a été récupérer Swan. Donc, il n'est pas venu. Mais on le récupère ce week-end sans problème. On est passé vite fait chez Primark. En fait, Mélanie, la chaîne Happy Together 17 et Kisha ici présente, m'avait demandé ce type de t-shirt, en fait, comme ceci, avec le clown du film ça. Et aussi, apparemment, il existera un sweat. Donc, en t-shirt, aujourd'hui, il n'y en avait qu'un seul. Et c'était du S. Donc, les deux m'avaient demandé du M. Donc, j'ai envoyé un message à Kisha. Je lui dis, du coup, je vais te le ramener en S. Parce que moi, il me paraît. Parce que Kisha, il est quand même très, très fine. Je pense qu'il sera bien... Non, non, je pense que c'est très, très fine. Bon, bref. Je pense qu'il suffira largement. Et je pense que je vais envoyer un message à Mél, du coup, parce que j'ai l'impression que M, ça va vraiment être grand. Donc, du coup, celui-là va très bien avec Kisha. Il est à 10 euros. Et si Mél me confirme un M, je ne sais pas qu'il va m'en remettre. Parce que la dernière fois, j'y suis allée dimanche. J'y suis allée dimanche. Il n'y avait que des L, XL. Non, va manger ton McDo, il faut qu'il soit froid, mon cœur. Que nous, nos potes, elles vont arriver. Il n'y avait que du L, du XL, du XXL. Mais il n'y avait pas de M et de S. Et là, il n'y avait qu'un seul S, mais perdu au milieu de nulle part. C'était sûr, ça. Ensuite, pour Swan, il a repéré cette combinaison doudou. Donc, à 14 euros. Et c'est la Spider-Man. Donc, au début, il avait repéré la robe de chambre. Mais pas sa taille. Et puis ça, je préfère. Je me dis, voilà, pour dormir, c'est très sympa. Et puis même, à une missive à la Disney avec, ça ne pose aucun problème sur un... Mais si, sur un survêtement, c'est très bien pour les gosses. C'est très, très bien pour faire Spider-Man, pour se déguiser. Donc, à 14 euros. Ensuite, Liesse et moi, on a pris ce t-shirt-là. Donc, avec le Joker. C'est du S. Donc, je pense que c'est plus Liesse qui portera. Parce que moi, j'en ai un joker. Mais il me semble que chez les hommes, j'avais pris XS. Comment c'est là qui monte ? Ouais. Donc, voilà. Le Joker à 10 euros. Oui. Je dirais la nonne. La nonne ? Ouais. C'est qui la nonne ? La nonne. C'est qui celle-là ? C'est qui ? C'est un film. Ça n'est pas. Swan, pour changer la prix des... Pez. Pez. Swan, toujours, a voulu ces chaussons-là. Donc, ce sont des chaussons Alien, en fait, anti-dérapant. Donc, à 5 euros. Vous voyez, cette partie... Enfin, ces trucs anti-dérapants. Voilà. Ensuite, j'ai pris un coussin. Je vous le remontre. Mais je vous l'ai déjà montré. Ce n'est pas pour moi. C'est pour Mélanie, la chaîne Happy Together. Dissette qui me l'a commandé. Donc, à 8 euros. Je vais les mettre à côté. Et pour finir, j'ai finalement craqué pour cette couverte... Enfin, ce dessus de lit, pardon. Mulan. Parce que je l'avais vu la première fois. Ensuite, je n'en avais plus du tout. Et je le trouve quand même très, très joli. 18 euros, ça se faisait un peu suer quand même. Mais voilà. Je me dis, s'il n'y en a plus après, je vais regretter. Et puis, je trouve que la couleur est quand même assez neutre, en fait. Et Mulan est bien fait en bas. Donc, voilà. Donc, j'ai pris ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait ? On n'est pas assez vite fait chez Zin. Quand on fait comme d'habitude. Johan s'est pris une pop. Ah, il va mettre des sous dans le train de Harry Potter. Je suis d'accord. Johan s'est pris une pop, ça, justement. C'est un hit, là. Je ne sais pas où elle est. Finalement, moi, j'ai pris celle-ci. Je l'ai pris... Eh bien, ça tombera pas plus bas. J'ai pris celle-ci, en fait, de Star Wars. Moi, je ne suis pas une grosse fan de Star Wars. Mais cette pop-là, je l'avais déjà vue. C'est la BB9. Et là, elle était dans les pop dernières quantités. Et comme Ilan, à l'inverse, il aime beaucoup Star Wars. Je me suis dit que j'allais la prendre. Parce que, franchement, elle est super sympa. En fait, c'est la couleur, le petit robot, la petite tête qui bouge. Attendez, j'ai de sortir ça. C'est donc la 202. Et franchement, elle est super chouette, quoi. Elle est vraiment... Et puis, la petite tête, elle remue comme ça. Enfin, la petite tête du robot. Enfin, bref, vous m'aurez comprise. Et franchement, je la trouve vraiment chouette, quoi. Et comme c'était la petite dernière, je me suis dit, ouais, je sais que, voilà, il a dans la voyant, il l'aimera beaucoup. Donc, je vais l'arranger après. Euh... Yes. Pas encore craqué pour un robot pour... Pacific Crime. Pacific Crime. Moi, je m'en fous, c'est Pacific Crime. Donc, apparemment, c'est une bonne affaire. 20,34 euros. Heureusement qu'on est censé les préparer à... Oui. Heureusement qu'on est censé les préparer à novembre, mais le changement de... L'ouvreur par terre. Tout-ci, tout ça, quoi. Et donc, Johan, lui, a choisi une pop. Donc, c'est la 777. Et donc, c'est hit. Je sais pas comment il fait pour dormir avec ce type de pop dans sa chambre. C'est... Wouh ! Donc, voilà. Je vais pas les sortir parce qu'il les déboxe pas. Mais vous voyez le truc, hein. Alors, attends, j'arrive à valider la commande pas style. Tu peux valider la commande, Tisho ? Tu connais quoi, toi ? Bébé ? J'ai le début, mais j'ai pas la fin. C'est embêtant. Euh... Qu'est-ce qu'on a pris d'autre ? On... Oh ! On est passé vite fait chez Emma juste pour prendre ce type de popcorn sucré, salé. On adore ça. Oui. J'en ai pris 5 au total, dont 1 pour Kisha. Je vais reprendre 1 si besoin. Oh ! T'es sérieuse ? On a pris 2 autres Kinder pour soi-même parce qu'il nous a plané avec ça en caisse. Et j'ai pris ce type de boîte à 4,50€ moins 70%. Donc, en gros, ça faisait 1,35€ la boîte. Et vous ouvrez comme ça qu'il y a des petits bonbons. Donc, je sais pas trop ce que valent les bonbons, mais je me dis pour Noël, sur la table de Noël, je sais pas où on sera, on va dire, on sait pas encore. Mais en tout cas, je me suis dit que ça serait sympa. Elle, elle fait pas spécialement Noël, mais elle, pour le coup, elle fait très hivernal et tout. Et donc, pareil, il y a eu des petits bonbons ici, là. Je me suis dit qu'on foutera ça sur les tables. Parce que les enfants, ils sont vraiment pas contents. Personne va les manger, je suis sûre. Mais si vous voulez les faire à la disposition, on les mangera en ciseaux. Il ne me reste pas à ça en ciseaux. Yoann, tu peux me passer le carton, s'il te plaît ? Il y a fait. Qui est là, ouais. Tu t'en sors, qui est là ? J'ai pas l'air. Ah, bon. Attends, dis-le-moi d'abord. Ah bah non. Fais-la, je vais te le dire. Mais non, mais... Bon, je vais le faire après. Et ensuite, sur Amazon, donc il m'en manque plus qu'une, j'avais commandé deux pop. Donc la 687, qui est donc la Furie éclair... La Furie éclair qui est clair, qui est blanche. Je sais pas comment elle s'appelle. 687. Et j'ai eu beaucoup de bol. Je vais penser, on va quand même envoyer un message à Amazon. C'est qui qui m'a livré FedEx, c'est ça ? C'est ça ? Je sais pas. Et le colis a été chez un de mes voisins, que je connais absolument pas, et qui est venu à Porta Kisha tout à l'heure. Sinon, en gros, j'aurais jamais revu mon colis. Donc je comprends pas comment il a pu se planter de boîte aux lettres. Mais bon. Donc je vais vous la montrer. Franchement, elle est très très belle. Donc je vous avais montré que j'avais pris les deux des petits là. deux garçons. Un noir aux yeux bleus et un noir aux yeux verts. Et donc là, c'est la maman. Franchement, elle est super sympa. Et du coup, j'ai pris le papa. Il est en train de faire son rôle. Charme Pandora. Et si j'ai pas la foi, c'est pas très grave, ce sera dans la foulée. Ah oui, j'ai oublié ce truc-là. Donne-moi. Tu veux le maillot ? Bah, pour les... Je sais qu'il y a des... Le maillot aussi. Ouais, le maillot aussi. Je sais qu'il y a des... Il y a des personnes, soit qui aiment bien le PSG, soit les copains, enfin les amoureux, tout ça. Et sinon, je vous dis, on se retrouvera demain. Sans problème. Donc, l'IS samedi s'est fait un petit plaisir. Dimanche, dimanche. Dimanche, enfin, un petit plaisir. Un plaisir. Puis, il s'est offert le dernier maillot du PSG. Donc, c'est la gamme Vapor, c'est ça ? Donc, c'est la gamme qui fait un petit peu mal aux fesses. Il me dit de quoi ? De match ? Oui, c'est de match. De match. Donc, il est très, très beau. Un peu vintage. Exactement. Il est un peu vintage avec ce col-là. Voilà. Donc, c'est un maillot qui coûte un petit peu cher. C'est pas sérieux. Mais, voilà. Il est très, très beau. Et, yes, voilà. C'est son truc, le PSG. Donc, il est vraiment très, très beau. Et puis, tu vois, il change un petit peu les derniers qu'il avait achetés puisque celui-ci est un peu vintage. Et du coup, tout à l'heure, on passe dans la boutique Nike, en fait, et on voit la veste. Et du coup, comme il avait fait un peu une folie avec ce maillot-là et il a pété un câble chez Pandora. Du coup, j'ai dit, vas-y, je vais te la prendre. Ce serait dommage de la laisser. En plus, dans sa taille, c'est pas toujours évident de trouver. Donc, celle-ci, elle est à 85 euros. Donc, moins chère que le maillot. Il y a envie de la chose quand même. Mais elle est magnifique. Franchement, elle est super belle en blanc comme ça. Moi, je ne la porterai pas parce que je pense que j'en ferai... Je risquerai de l'abîmer. Mais franchement, elle est super belle. Donc, du coup, c'est vraiment la toute dernière collection. Et voilà, c'est le petit plaisir liesse, les maillots, les vestes Paris Saint-Germain. Et on a... Si un jour, on devait faire une vidéo sur tous tes maillots, ça prendrait du temps quand même. Donc, voilà. Bon, je vais aller commander la... Je vais aller commander. Je vais aller valider la commande de pâte parce que sinon, je pense qu'on ne sera jamais livré. On se retrouve, on est mercredi après-midi. Donc, la liesse, c'est une petite sieste. Kisha, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'elle fait ? On ne sait pas. Et du coup, je voulais vous montrer... Maman, plus haut ? Non, ça va là. Comme ça ? Non, tu nous baisses là. Allez, moi. Mon technicien. Comme ça ? Donc, du coup... Ouais, ça ira comme ça. Et du coup, ce midi, il y a le facteur qui est monté et qui nous a déposé donc la dernière... Ma maman, je vais vous montrer le cadeau. La dernière pop qui nous manquait en fait parce que du coup, je vous avais déjà montré la maman, le papa et les deux petits dragons donc avec les yeux bleus et avec les yeux verts. Et donc, celle-ci, c'est la petite femelle blanche avec les yeux verts. Donc, c'est la 727. Donc, j'ai demandé à... à Stitchounette... Attends, j'ai demandé à Stitchounette... Remontez un peu, t'as raison. J'ai demandé à Stitchounette qui est fan de dessins animés là et en fait, n'ont pas de prénom les bébés et elle m'a dit les deux noirs, c'est deux petits mâles et la petite blanche et une petite femelle. Mais si, si, c'est bon mon chat. Mon assistant en carton. Donc, voilà. Donc, elle est toute mignonnette comme ça. Elle est vraiment très très chouette aussi. Donc, elle ira avec son papa, sa maman et ses deux petits freins mais pour l'instant, elle va aller en carton. Et ensuite, du coup, je voulais vous montrer les Pandora que Liesse m'a pris. Donc, en fait, les deux qui cherchaient et qui ne trouvaient pas ce sont ceux de ce sont ceux de Tiana. Attendez, laisse-moi réfléchir dans l'ordre du truc. Montre-nous tout ça, s'il te plaît. Ouais, ce sont les deux de Tiana, en fait. Enfin, la princesse et la grenouille. Donc, du coup, lui, à la base, ce qu'il voulait prendre. Donc, je vous ai montré que les trois enfants avaient pris donc Polochon, Sébastien qui sont déjà sur mon bracelet. Polochon, Sébastien et Ariel comme ceci. Je vais essayer de vous montrer parce que là, ça devient un peu compliqué. Moi, j'ai montré Ariel. En fait, c'était ceci mais je vous les ai montrés dans la vidéo précédente. Ouais, vous n'allez rien voir du tout parce que pour tenir le bracelet, c'est compliqué. Donc, Ariel, on l'aperçoit. Polochon peut être juste à côté. Ouais, Polochon est juste là. Et à côté, il y a Sébastien qui doit être de l'autre côté en toute logique. Maman ? Oui, Sébastien. Il est là. Il est nouveau ? Ouais. Donc, celui-ci. Et en fait, celui que Lies voulait prendre à la base, je vais vous le montrer. Donc, c'est Ariel avec une petite paire blanche mais quand il a été chez Pandora, il n'était plus disponible. il y a repassé et il l'avait. Donc, la fille a dit en gros, il arrive, il part, il arrive, il part. Ils ont très très peu de stock. Donc, du coup, il a pris, lui, Ariel avec la perle blanche et le coquillage d'Ariel qui est tous tracés. Je pense que je vais vous les sortir. Ce sera peut-être plus simple pour vous les montrer. Et moi, j'ai sorti, lui. Attends, mon cher. Tiens. Moi, j'ai sorti en lui aussi. Attends une minute. Donc, voilà. Donc, celui-ci, c'est donc Ariel avec la perle blanche. Voilà. En fait, vous avez Ariel en position... Enfin, en sirène, en position... Attention, Soane. En position assise donc avec une petite perle blanche. Il est vraiment trop, trop beau, celui-ci. Donc, celui-ci. J'espère que vous allez bien, bien le voir. De toute façon, pire des cas, comme je vous l'ai dit, vous pouvez les retrouver sur le site de Pandora. Et le deuxième qui l'est pris, en fait, c'est un... C'est un coquillage qui est tous tracés. Attends, mon cher. Qui est tous tracés comme ceci. Moi, j'ai un montré. Oui. Attends, deux petites secondes. Voilà. Un petit coquillage Ariel comme ceci, tous tracés. Donc, je vais le mettre à côté des autres. Et en fait, à la base, il voulait trouver celui de... Un chat. De Tiana. En fait. Sauf que c'est une exclusivité donc Disney. Donc, vous pouvez le trouver soit Disney dans le pari, donc dans le Disney Village. Peut-être même dans le parc. Ou soit... Arrêtez les bêtises. Ou soit Internet. Sauf que sur Internet, le deuxième, je vais vous montrer, il était épuisé. Donc, vous avez d'un côté... Comment je vais vous montrer ça ? On va le mettre avec la maman, le papa et le petit. On va le mettre avec ses frères et soeurs. Donc, d'un côté, il est doré comme ceci avec Tiana, en fait. Voilà. Oui, il est un peu rose gold, en fait, avec un strass sur ce côté-là. Donc, avec le visage de Tiana. Je ne sais pas où ils sont ses frères et soeurs, mon chat. Voilà. Et de l'autre côté, en fait, vous avez un côté plus argenté. Pareil avec un petit strass. Et en fait, c'est la grenouille. Est-ce qu'il y a un petit strass ? Je ne sais pas. Je les ai peut-être déjà mis dans le carton, mon chat. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Ce n'est pas facile les montrer, Pandora. Mais en fait, c'est le côté la grenouille. Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il fait ? Hop. Hop. Voilà. Vous avez la grenouille et de l'autre côté, donc, vous avez Tiana. Comme ceci. Donc, il est vraiment super chouette, celui-ci. Celui-ci, je l'ai vu encore dispo il n'y a pas longtemps sur le site de Pandora. Mais par contre, le second que je vais vous montrer, il n'était plus déjà dispo. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Et le second, qu'est-ce qu'il en a fait ? Il est là. Il est super chouette. C'est la grenouille, en fait. La grenouille avec une petite couronne dorée. Hop. Je vais me prendre comme ça. C'est vraiment pas facile à montrer. Donc, voilà. Il est comme ceci. Il veut bien ou il ne veut pas ? Voilà. C'est la petite grenouille avec la couronne du prince. Franchement, il est trop beau, celui-là aussi. Je vais essayer de vous mettre dans l'autre sens pour voir si on les voit un petit peu mieux. Forse, on les voit un petit peu mieux. Donc, je vous remontre ici le coquillage. Hop. Il faut que j'aille retourner d'ailleurs chez l'anglerie pour refaire maison. Ils se sont bien poussés. Ça a super maintenu. Donc, le petit coquillage de strassé qui est vraiment très très joli. Ensuite, donc ici, on a la grenouille. comme ceci donc du du dessin animé donc la princesse et la grenouille donc avec la princesse Tiana. Hop. Et la petite couronne dorée qui va avec. Il est vraiment très très chouette. Franchement, super super joli. J'espère que vous verrez bien. Ensuite, donc celui-ci, la grenouille et celui que je suis en train de vous montrer en fait, c'est des excuses soit comme je vous disais Disney soit éventuellement sur Internet. Donc là, vous avez le visage de Tiana comme ceci de profil en fait avec sa couronne et de l'autre côté donc vous avez la grenouille. Vous entendez que Swan chante en même temps. Voilà, franchement, il est super chouette et en double comme ceci. Donc j'en ai un du Roi Lion aussi un Ariel qui est en double partie comme ceci. Ils sont vraiment sympas comme ça quand vous avez double personnage et le miroir aussi de de Blanche Neige en fait où vous avez d'un côté Blanche Neige et de l'autre côté Evil Queen et le petit dernier qui est vraiment trop trop beau donc c'est celui-ci. Donc c'est Ariel comme je vous disais sur son enfin en mode sirène avec donc une perle blanche en dessous. Il est vraiment super beau. Sincèrement, ils sont magnifiques donc je suis trop contente même si sur mes poignets j'ai plus eu beaucoup beaucoup de place. Il est vraiment trop trop chouette. Donc je suis super contente ils sont magnifiques donc je vais les installer donc il me restait un peu de place sur celui-ci là. Il me restait de l'espace ici donc je vais pouvoir mettre tous les Ariel réunis parce qu'ils sont déjà sur ce brasset là donc je vais mettre les Ariel ici et je vais mettre je pense les Tiana aussi sur cette partie là mais après au niveau des places il ne me reste plus grand chose grand chose et là j'en mets pas trop puisqu'après sinon ça va me faire mal à ce niveau là s'ils ne peuvent plus vous savez être pendant comme ça mais j'adore ça c'est voilà ils sont trop trop beaux je me disais que j'espérais que pour la sortie de Maléfique qui va sortir arrête tes bêtises toi qui va sortir au cinéma courant du mois d'octobre je me dis peut-être qu'ils sortiraient une collection maléfique et ça serait trop trop chouette donc voilà donc là on va attendre que Liesse se réveille de sa petite sieste ensuite on ira faire des courses donc je ne sais pas si Swan sera encore là parce que là il est déjà je ne sais pas quelle heure il est, 4h je crois ou pas en tout cas pas long de 4h donc je ne sais pas si Swan sera encore là il est en train de dessiner avec des chants de Noël tout va bien dans le meilleur des lignes et nous avec la date avec la date je crée la date la date la date t'écris la date bon il est en train de dessiner là-bas derrière donc demain on est de soirée vendredi on est de soirée et donc samedi Ilan court donc a priori il a rendez-vous lui à 15h et Liesse lui court dimanche et ensuite je pense qu'on va continuer fortement à faire les cartons même si en ce moment c'est un peu un peu stressant pour nous parce qu'on en attend de documents et c'est toujours stressant quand on attend des documents comme ça on est un 9 ouais on est un 9 c'est toujours stressant un 9 c'est comment ? oh tu me prends la tête un 0 et un 9 j'arrive 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 j'ai fait un 9 j'arrive je disais une boule et une queue du coup je vous disais on est en attente de documents donc c'est toujours stressant quand vous vendez que vous rachetez il y a une tonne de paperasse à faire donne amène ta feuille je vais te le faire il y a toujours une tonne de paperasse à faire et quand vous attendez des documents comme ça c'est toujours un peu un peu stressant bon je vais aller faire un 09 donc à Sohan et puis on voit tout à l'heure ouais on se retrouve certainement peut-être après les courses là on est en course Kisha et moi on est au bout de notre vie au bout de notre vie ça fait une heure et demie qu'on est là et l'IES est en train de se taper tous les rayons et ça c'est l'aspect l'un des aspects de l'IES en fait il se tape tous les rayons et il vérifie tous les produits un par un c'est l'enfer on va aller le rejoindre on va prouver qu'il prend 25 ans au bout du rouleau au bout du rouleau genre là il a choisi en 3 secondes hé non vous ne me filmez pas vous êtes sérieux c'est vrai que quand on filme notre enfer notre enfer on peut plus made it made it on a pas besoin de pain moi je décroche monsieur oh ça fait un truc chelou on peut juste faire faire les gamins les chips et les gâteaux oui si tu veux arrête moi je trouve que je suis une super vlogueuse ben voilà 27 octobre 27 octobre non mais maintenant c'est toi qui regarde les dates non non mais je les regarde parce que lui il va me les vérifier il va me les jeter je suis sûre la prochaine fois je vais prendre un parti c'est vraiment alors je sais pas maman elle aime trop ça mais je trouve ça dégueu si c'est bon alors il nisse pourquoi ? j'ai pas de j'ai plus de chouam moi aussi c'était ça moi c'est celui-là ah non mais moi je veux ah voilà avec les trucs qui sont dedans je sais pas ouais ils ont tous les cassis c'est l'eau ici ouais bah écoute tu vas t'en passer parce que là hop on a fait allez ah là je la pète non ça fait une heure et demie mais bon on va foutre ? bah on va foutre ouh je fais 9h30 ok c'est très beau 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 allez c'est parti non bah non utilise pas ouais non dans le goût ça serait con quoi on a fait tout ça pour rien on est une super famille ouais souris mon amour souris on est une super famille il va falloir avoir passé 2h dans un magasin on va pas finir je suis le psy familial 2h de course non mais en vrai 20h30 on a pas mangé tout va bien ça resserre les liens familiaux ça resserre les liens familiaux voilà notre conseil pour avoir une famille aimante et stable comme on est nous on est stable on est ? et bah il faut faire les courses pendant au moins 2h voilà et atteindre un certain montant pour cumuler un max de points et se chicoter au rayon lessive ouais se chicoter au rayon lessive ça c'est hyper important parce que la lessive c'est un sujet tabou ça c'est important et pareil il faut atteindre les tranches vous savez à partir de c'était combien le truc 60 euros il y a 3 euros yes il a été au bout du goût pour avoir un maximum de sous il est hyper content 180 balles de course pour gagner 20 balles wouuuu pompe et l'oppe ton calcul il est bon là ? je sais un peu si ton calcul il est bon non mais on en reparle à notre non mais les 20 euros nous serviront pour notre psy familial tu veux que j'allais voir ton nous habite ou pas ? non on a pas le temps c'est 2h qu'on nous vend moi qui voulait faire un retour de course moi qui voulait faire mes devoirs pour moi un retour de course enfin je voulais finir mes devoirs mais là ça va il me reste pas grand chose la superbe voiture de Mélanie grave j'ai pas la finir parce que c'est une honte cette voiture une honte on a dû me déposer un peu loin devant le lycée on m'occuperait un peu loin c'est vrai que c'est une épave ça va dire même à nous d'épave en attendant que l'autre il se réveille pour notre voiture mais non mais pas toi on va finir par filmer pendant que tu fais ça tiens avec le fou t'as la bouffe j'ai actuellement la flemme de ranger les courses donc on se cache c'est archi bien là c'est fait exprès pour ça je vais regarder s'il y a des trucs intéressants pour ma chambre j'aime pas tu sais j'aime bien avec les trous comme ça je trouve ça joli mais je sais pas trop maman achetez le c'est ce que j'étais en train de dire maman va m'engueuler parce que j'ai trop filmé en plus après je vais lui dire d'enlever enfin bon là on va arrêter si bien mais mer c'est moi qui conduit on est au bout du jour on est au bout du jour tu sais que j'ai raconté de ma vie j'ai dit que j'avais bien aimé tu sais la parure non mais ça a l'air sympa il faut combien de stickers tu es toi je crois une place tu nous a fait peur c'est quoi tu nous a fait peur je pense que je vais prendre une place sinon j'aurais pas la place de mettre un bureau et si je mets pas de bureau ça m'a l'aise serviette et gants regarde c'est pour ça elle m'a fait pour ça attends quoi elle m'a foutu de la salle de bain ah ouais on serait chic hein je suis dit dans leur salle de bain on avait l'air complètement con avec ça c'est pour ça que ça m'a fait pour ça on a vu le prix du ouais on était pas soyez du tout chaud avec les chaussés c'est une catastrophe tu sais qu'il les a gardés liés ces chaussures je sais je les ai vus il y a pas le temps ouais ah il est vite hein tu couperas enfin non mais allez Kisha nous ramène à la maison bon bah déjà la poignée elle s'est démarrée déjà attends attends c'est quoi la première oh la la mais il n'y a pas les trucs c'est ça ouais non mais regardez l'état du il faut que tu embrayes il faut que tu embrayes pendant que tu veux la passer non mais avec tes pieds attends je t'appuie sur le frein toujours sur le frein attends avec le pied gauche attends c'est pas ça le frein ? non mais attends non mais attends non mais c'est à gauche là que tu dois mettre là ah voilà eh mais on n'est pas rentré ouais allez descends attends je recommence mais non faut le laisser sur l'embrayage jusqu'à ce qu'elle commence attends enlève ta première enlève ta première appuie sur l'embrayage t'es en train de liquer sa boîte de vitesse t'es enlevé la vitesse sans pied sur l'embrayage ah bah merde tu filmes pas la bébé t'auras pas le frein de la nuit attends 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 je suis stressée pourquoi elle fait des bip bip c'est normal ça t'es enlevé la nuit et remets elle fait bip bip parce que non mais normalement j'avais réussi une fois embrayage non d'abord embrayage ça ? première tu baisses l'embrayage voilà t'es gauche tu l'enlèves pas là tu peux enlever ton frein à main tu peux enlever ton frein à main si tu freines en même temps elle va caler elle va commencer à avancer tout seul voilà et après tu accélères un peu sinon tu caleras ouais allez tu m'avais fait des trucs bizarres ça me retire elle va pas dans les feuilles non mais tu vois comment je roule bien en sérieux ? ah ouais bah attends arrête arrête voilà attends après je fais comment ? non non bah touche à rien elle roule bien hein du coup nous voilà en fin de retour à la maison donc il est 20h24 donc concrètement on est arrivé à Carrefour à 18h on en est ressorti à quasiment 20h donc pas de panique je vais vous laisser la séquence où Kisha fait 2m avec la voiture pas de panique c'est sous contrôle c'est sur un parking il y avait personne effectivement c'est pas l'idéal mais je vous en reparlerai mais dans 2 mois Kisha aura 16 ans et fera donc la conduite accompagnée avec l'IS donc pas de panique ne nous collez pas la SPA aux fesses tout va bien ce n'est pas une enfant maltraitée et c'est pas je le déconseille parce qu'elle pourrait apprendre de mauvaises choses maintenant elle a juste démarré elle fait 3m en première voilà pas de panique bon je vais vous faire un petit retour de course l'IS pour une raison un peu inconnue nous a pris 32 rouleaux de PQ certes nous sommes consommateurs de PQ mais là nous allons bientôt déménager c'était peut-être pas l'idée du siècle Kisha s'est pris du coca vanille du coca je sais pas quoi light on a pris comme ça il sent qu'on va pas les prendre ensuite l'IS a pris un nettoyant au parfum de Polynésie je pense qu'il a besoin de soleil et de vacances Kisha s'est pris des spaghettis parce que c'est vrai qu'ici nous on est très peinés enfin l'IS aemon est très peinés l'IS aemon a pris deux dentifrices qu'actuellement normalement on les prend chez Action mais on n'a pas le temps de passer chez Action j'ai pris du Midka comme ceci ça fait moi la troisième tablette que j'achète et au moment où je vous parle j'en ai toujours pas à manger parce que les garçons sont passés par là Kisha s'est pris des petits bennes à la fraise pour le goûter enfin pour aller au lycée euh des petites lingettes essuie-fesses pour les garçons enfin pour les plusieurs parce que je pense que Yoann a toujours les essuie-fesses euh des 40 secs que je vous les avais montré euh le sac de cours c'est le haut d'ailleurs euh on l'IS a pris cette boîte de mouchoirs pour les garçons pour qu'ils se mouchent le nez avec les super héros même Kisha je pense qu'elle va l'utiliser aussi euh il s'est pris du thé caramel gourmand comme ceci pour la machine qui est là là je sais pas si vous la voyez mais elle est non vous la voyez peut-être pas elle est là c'est une ma... attends je vais vous décaler un petit peu c'est celle-ci là on la voit dans le coin là comment ça s'appelle cette truc-là ? Specialty ah si 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 c'est celle-ci Kisha s'est pris un colgate à la chlorophylle parce qu'elle aime pas notre dentifrice on a pris un paque d'eau carcourt oh bébé on aurait coupé puisqu'il aurait dit un gros mot en passant donc j'ai pris un paque d'eau carcourt on a pris un paquet de carcourt Kisha a pris des laisses comme ceci pour se faire goûter j'ai brûlé mon poupier j'ai eu peur on a pris des tagliatelle barilla parce que l'IS va nous faire des tagliatelle au saumon oh les bolos bon on y retournera on a pris des céréales pour les garçons c'est bête on est bête on a pris des bah une bouteille sac poubelle on a pris un gros paque je vous montre pas mais on a pris combien de bouteilles de coca ? huit huit bouteilles de coca est-ce que ça c'est moi ? huit bouteilles ouais mais moi c'est pire c'est pas bien du tout je consomme beaucoup beaucoup trop de coca on a repris du Nutella pour les enfants même si apparemment ouais sauf Kisha elle aime pas ça moi en plus je suis pas très femme même si apparemment le Nutella c'est pas terrible mais les enfants adorent ça qu'ils souhaitent qu'on y fasse du thé détox le pain ? le parfum détox infusion pissenlit orties et... ah non pas le gingembre écoute il a pris ça pour toi la limonade Lorina on a voulu tester ça aussi au verger pour les garçons donc on a repris pomme fraise et on a pris pomme murkassis que moi je voulais bien goûter celui-là Kisha a été plus tentée par goûter pomme fraise tu mets pas là Kisha ? non du nettoyant pour les WC ça c'est pareil pourquoi t'as pris deux trucs l'IS ? ça fait un peu beaucoup non ? mais ça sera utilisé ouais ça sera utilisé ça c'est Kisha je pense pour le matin des bronies pour le matin un mire secret du monde du Vietnam oulala pour faire la vaisselle mais à côté c'est souvent l'IS qui fait la vaisselle il adore faire la vaisselle encore une bouteille de limonade Lorina on a repris deux gels intimes pour Kisha et moi c'est sa passion pour Kisha et moi parce que bah voilà je vous l'ai déjà dit mais c'est quand même important d'avoir un produit spécial intime j'ai pris deux paquets comme ceci de mini des brioches mini tresses haris au sucre moi j'adore ça par contre pour aller au boulot on a repris des petits Nergis je vous avais mis ça en photo Nergis peut-être ça se prononce je vous avais montré ça en photo sur ma instagram c'est des petites boules vertes qui ressemblent à Ségis parce que pour faire le gif j'ai un pour le goût de kiwi Kisha s'est pris des olives vertes et des ailes confites pourquoi ? elle adore ça les olives vertes et des ailes confites ensuite Kisha toujours s'est pris un jus d'orange je pense que ça c'est liesse pamplemousse ça c'est signé liesse des bananes Kisha s'est pris aussi elle a plus de crème pour le visage donc elle a pris la aveine tolériane en fait donc fluide comment t'as lu tolériane ? eutolérance pourquoi je dis tolériane ? je suis fatiguée une crème aveine pour le visage tiens Kisha toujours s'est pris des hortes à la mangue moi je vous avais montré on avait pris poire et kiwi ensuite pour ce soir on a pris justement des croques monsieur Erta fois 4 jambes en fromage on a pris ça pareil pour les jours à venir donc des boîtes de nuggets notamment pour les garçons qui a bien mangé ça pour le boulot je me suis pris deux plats donc un pour demain soir et un pour vendredi soir j'ai pris canard confit ça a l'air bon ça avec écrasé de pommes de terre et des pénés au poulet que Liesse me prend régulièrement j'aime beaucoup je suis mal organisée là je suis mal organisée c'est vrai que je fais pas de retour de course j'avais envie de tester ça des petits boules crunch au chocolat chewing gum pour Kisha chewing gum pour Liesse ensuite on a pris il y a c'est au bout de sa yusse qu'il voit un flou que le bordel il lui adore ranger les courses 3 pots de et moi 3 pots aussi 3 boîtes de cordon bleu merci bah dis moi cordon bleu on gagne du temps voilà là on est pas vendu taboulé au riz au poulet rôti pour Liesse Kisha et Liesse voulaient goûter cette soupe carottes, lait de coco et curcuma donc ils vont goûter ça et puis si c'est moi ils en racheteront et ça c'est pareil bébé 2 camembert ah il les éclate vite donc du camembert ah là il fouette déjà ton truc du camembert ensuite il a pris du jus comme ça ça on le prend souvent le jus innocent ah c'est pour moi celui-là fraises, framboises et de coteau t'es trop mignon c'est gentil des radis oui des radis des champignons frais oui oui la laitue Heisberg les petits pois de fish up parce que je vous l'avais dit dans une vidéo qui chez elle boule des petits pois à gogo bah tiens mets vite au congélateur on passe à 4 pâtes s'il faut des petits soja soja pousse de bambou mango un saucisson je suis en train de mettre un bordet un saucisson quichat s'est pris des épinards parce qu'elle aime ça de la mâche je vais la manger de la mâche des rôties de poulet pour l'iesse c'est bientôt fini c'est bientôt fini c'est bientôt fini j'y arrive des gnocchi pour quichat classique pour moi notamment et je sais pas qui en manger avec moi des gnocchi au fromage donc j'adore ça c'est bien ce qui m'a fait du four verser mais fait avec de la crème fraîche oh le fromage râpé ah ouais en fait on devrait faire délice mais non pas des fromages ouais mais c'est pas celui-là de la crème fraîche en fait moi j'aime bien vous savez le fromage râpé avec 3 goûts différents ou euh ouais il doit rester assez au caractère je vais faire un délice parce qu'il faudrait qu'on fasse délice de l'émental et pour finir pour l'anniversaire de Orlando puisque du coup on a eu alors on a pas notre planning du mois d'octobre hein faut pas rêver mais on a euh je vous avais déjà expliqué l'IS et moi on est agents de réserve c'est à dire qu'ils nous utilisent bah selon les besoins malades, vacances, congés, blablabou blablabou et mais par contre on a 4 jours programmés dans le mois qui nous accordent le 20 du mois précédent et qui ne peuvent plus toucher donc on a le droit à un week-end et deux jours en semaine selon leur convenance et ils nous ont accordé le 5 et 6 octobre donc le week-end du 5 et 6 octobre ce qui tombe très très bien puisque Mélanie organise l'anniversaire de Orlando et de Jérôme et ça prend des encremaillères et pour Orlando elle avait mis en fait en wishlist elle avait mis des idées cadeaux et notamment ces petites voitures que Sohan a déjà je vous ai déjà montré et en fait à Carrefour on en a trouvé deux donc il y en avait que deux c'est pour ça qu'on en a pris que deux si on en retrouve d'autres bah je compléterai mais pour l'instant j'ai trouvé que ces deux là donc on lui a pris la petite Alien et la petite Rex et pour info chez Carrefour elles sont à 7,50€ mais elles sont floues je vous dise les prix on n'a pas de tabou à ce niveau-là entre nous il y a jamais eu de sujet comme ça mais c'est pour vous dire puisqu'elle a mis des captures écran de Amazon et sur Amazon je crois qu'elles sont à 11€ ou 12€ et 7,50€ chez Carrefour donc si vous avez un Carrefour près de chez vous avant de les commander sur Amazon allez jeter quand même un coup d'oeil puisqu'en gros chez Carrefour on en avait deux pour le prix quasiment d'une sur Amazon voilà c'est fini sur ce je vous laisse parce qu'il faut absolument qu'on range tout ce bordel donc on se retrouve rapidement je pense que je vais clôturer le vlog ici parce que avec le retour de course comme ça faisait une dizaine de minutes j'ai peur que ça fasse un vlog je pense que là on va attendre les 50 minutes ce qui est déjà très bien pour un vlog comme ça en plus demain matin vu que je suis de soirée demain matin j'aurai le temps de m'en occuper de le mettre en ligne de tout préparer pour vendredi matin et donc à partir de demain je recommencerai un autre comme ça vous en aurez plus régulièrement comme ça mais si ils sont un peu long ça fait pas une vidéo de 2h quoi donc j'espère que ce vlog vous aura plu j'espère que le retour de course vous aura plu si ça vous plait n'hésitez pas à me le dire et je vous en referai de temps en temps avec une meilleure organisation je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao